Et bonjour à tous, c'est Cataclysme, accompagné de thérapie. On espère que vous avez passé une agréable année 2012. Et quelles sont ta résolution, Cata ? Euh, bah, 1600 par 900. Quoi ? Euh, non, mais c'était une blague. Ok, j'aurais pas dû. Cette année, je souhaite arrêter la drogue, me lancer dans l'humanitaire et adopter un éthiopien. Et toi ? Sortir les épisodes du point-making à temps me semble largement suffisant. Effectivement, ça c'est vraiment quelque chose d'important. D'ailleurs, entamons tout de suite la seconde et dernière partie de l'épisode spécial Chronomaking. Et commençons tout d'abord avec le jeu La Fin du Monde, créé par Alkan Edon. Développé sous RPG Maker VX Ace, le but est de couper une pomme. Eh oui, couper une pomme et quelque chose arrivera. Le jeu n'a pas trop d'intérêt, mais la chute et l'animation sont très bien gérées. Pour pas trop vous spoiler, on va passer à un autre jeu. Ride to the Paper, réalisé par Antares. C'est un jeu de plateforme simple, où il suffira de sauter par-dessus les immeubles, tel et un Yamakasi, afin d'éviter la noyade. Un jeu simple, mais efficace. Plusieurs essais seront requis avant d'accéder à l'objet ultime. Une bonne réalisation, donc. On peut se vendre en reprocher l'absence de décor. Certainement à cause du fait qu'ils n'avaient que 24 heures pour rendre leur projet. Passons au prochain jeu, si tu veux bien. W32 Crash, un jeu de plateforme futuriste créé par Chronos. Le jeu se passe en 5418,2 et raconte l'histoire d'une société qui a créé un virus afin de... bah, afin de faire quelque chose. Incarner un virus, esquiver les méchants, les pièges, et essayer de récupérer tous les 1010 machins. L'ambiance futuriste est très bien intégrée au jeu, grâce au superbe décor et au background. De même pour la musique. Je l'ai encore en tête d'ailleurs. Le seul reproche que j'ai constaté dans le jeu est la difficulté. Même s'il est plutôt ardu de récupérer tous les codes, la barre de vie est trop élevée. Le prochain jeu n'a pas de titre, il est fait sous axe par Glandouze. C'est un shoot'em up où vous contrôlez un vaisseau à la souris qui doit tout détruire. Vous pouvez détruire les immeubles, les habitants, le sol, bref, tout ce qui croise votre chemin. On reproche tout de même l'absence d'histoire, de musique et des graphismes vraiment simplistes. Mais bon, c'était son premier essai sur ce logiciel et les graphismes sont rétros. On ne peut pas trop lui en vouloir donc. A noter que le projet ne marche pas sous tous les navigateurs. Il est fonctionnel sous FireFox en tout cas. Un petit jeu modeste qui vous défoulera pendant quelques minutes. Parlons maintenant du seul jeu multijoueur de cette session. Par A.L. World, par Toms et Zenpa. Le serveur étant fermé à l'heure où nous l'avons testé, nous avons demandé de l'aide à Fox Fiesta, le créateur et testeur de Chronomaking. C'est un jeu fait avec Eclipse, si je ne m'abuse, qui est comme je l'ai déjà dit, multijoueur. Effectivement, il est fait avec les RTP de RPG Maker XP, avec un mapping assez correct. Le système de combat est classique, mais efficace. Apparemment la musique était absente ou alors mal intégrée au jeu. Il est malheureusement assez court, surtout pour un jeu online. Le dernier jeu reçut le word coup de coeur du jury. Il a été fait par Viren et Marty sur RPG Maker XP. Je parle évidemment de Run. Le jeu raconte l'histoire d'une chose qui est à la recherche de son guide. D'une chose ? Oui, il est dépourvu de tout sens humain ou animal, excepté son apparence. Il n'a pas d'émotion et c'est uniquement pensé. L'immersion est réussie, on a envie d'en savoir plus, de savoir le pourquoi du comment. Personnellement, je trouve que ce jeu mérite amplement le word, car toutes les conditions pour avoir un bon jeu sont réunies. Les graphismes custom, les textes et la bande sont travaillés. L'ambiance mystérieuse et intrigante très réussie. On peut dire qu'ils se sont déchirés pour cette session. Il y avait quelques imperfections au niveau du gameplay, mais tout semble corrigé dans la nouvelle version 1.3. Un jeu à tester donc, pour le plaisir de vos pupilles et de vos oreilles. C'est sur ce jeu que nous allons nous quitter. Nous espérons que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à participer au prochain Chronomaking. Vous trouverez plus d'informations sur le WordPress officiel. Le lien est dans la description. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2013. A bientôt ! Salut salut ! Sorti le 22 avril, ce générateur, pardon, me permet que... Putain, j'ai eu un bureau ! Tu peux pas couper en enginalité de domaine graphique, ça serait cool. Qui n'est d'autre que c'est... c'est c'est d'étoffe ? Ouais t'inquiète, c'est pas grave, on s'est pas fou. C'est à moi ? Ouais, c'est à toi. Ok. Nous entendons... Bon, ok. Nous entend... Nous entendons... Nous entendons... Nous entendons... Bonjour à tous et à toutes, c'est Thérapie au micro ainsi que TTTT pour ce cinquième épisode du Point Making. Salut à tous, et bienvenue dans le premier épisode des vacances d'été du Point Making. Et oui, il fait beau, il fait chaud. Les jeux sont beaux, les makers sont chauds, et c'est d'ailleurs pourquoi notre sommaire... Pourquoi on va commencer... Je la refais depuis le début, elle n'est pas française sa phrase mon gars. Les jeux sont beaux, les makers sont chauds, et c'est d'ailleurs pourquoi notre sommaire... Nous commençons par les petits nouveaux, suivi de deux tensions réalisées par l'Iden VEIS, qui est enfin terminé. Le rythme avec lequel les blocs tombent augmente au fur et à mesure que le nombre de lits du complexe augmente. Putain, j'ai galéré. On refait là. Je suis perturbé par une présence qui rentre... Qu'est-ce que tu fais, c'est-à-dire ? Ouais, de manière, on s'en fout, on s'est loupé un petit peu, on repassera, mais... Tu ne veux pas me laisser... Mon coq est payé, il dort. Copain ? T'es où, copain ? Copain ? Copain ? Allô ? Les musiques sont composées par Nuri Kabe, le même qui commençait les musiques de sa première démo. Cependant, nous... Oh putain, c'est bien. Mais bon, c'était son premier essai sur ce logiciel, et les graphismes sont assez rétro. On peut pas trop lui en vouloir, donc. Ah merde ! T'inquiète, vas-y, attends, laisse un blanc, je comprends. Attends, je refais toute la phrase en cas de temps. Mais bon, c'était son premier essai sur ce logiciel, et les graphismes sont rétro. On peut pas trop lui en vouloir, donc. A noter que le projet ne marche pas sous tous les navigateurs.